Salut les amis ! Alors on est toujours et encore en prise du lion. Là on a des levels en retard à distribuer. Parce qu'en off j'ai essayé de choper quelques petits masterworks. Notamment une argentite d'immatériel pour Dorian que je n'ai pas réussi à avoir. Bref, j'ai eu à la place des Eternalith. Je vous attendais pour distribuer ces levels. Mamie, elle, son level l'a gagné autrement. Parce qu'elle avait déjà gagné son level. Et ça c'est bien de le souligner. Donc le level qu'elle a là, elle l'a eu grâce à une perque d'inquisition que vous pouvez avoir à la table d'opération. Quand vous avez bien sûr un point d'inquisition. Et que vous avez suffisamment investi dans l'arbre de Cassandra. Vous avez une compétence spéciale qui s'appelle entraînement exclusif. Et ça quand vous le débloquez, ça vous donne un point de compétence gratuite. C'est seulement pour l'inquisiteur. Pour l'inquisitrice ou l'inquisiteur. Du coup, c'est grappillé un petit level. Bon alors nous à ce stade là, vous voyez, on a vraiment plein de capacités. Nos builds y sont à peu près terminés. Vu qu'on est très limité sur ce qu'on peut utiliser en combat. Et qu'on n'a pas tant de raccourcis que ça. Ça ne sert à rien de prendre trop de nouvelles capacités. Donc là on cherche des passifs. Des passifs intéressants qui vont nous amener aussi des points d'attributs. Du coup, elle, soit on peut aller vers ici. Ou les passifs ne sont pas terribles. Quoique. Voyons voir. Ouais là, ce qui est bien, c'est que les fissures durent plus longtemps. Donc ça, c'est pas si mal au final. Bon celui-ci, il est nul parce que je n'utilise pas de poison au combat. Mais bon, il nous donnerait quand même 3 points de dextérité. J'ai celui-ci aussi qui est pas mal du tout. Ça me permettrait d'avoir un bonus de dégâts sur les premiers coups en gros. Ouais, là on va y aller je pense. Mais je pense qu'on va d'abord aller chercher les fissures. De toute façon, là on est level 23. Il va lui rester 4 points a priori. Donc ça veut dire 1, 2, 3 et 4 quoi. Non, ça, ça ne sert strictement à rien mais bon. Il faudra voir quoi. Parce qu'il y a toujours 3 points de ruse. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ok, voilà pour Yefahlin. Dorian, tu avais enfin fini la mine de feu. Je crois qu'il y a quelques passifs très intéressants. Alors celui-là, ça c'est un super passif pour un mage qui est plus précisément pour les mages de... Comment ça s'appelle ? Les chevaliers enchanteurs. Parce que ça, ce que ça fait, c'est que quand votre mage a de la barrière, une partie de votre barrière est transférée vers vos dégâts. Ça veut dire que vous perdez de la barrière mais vos dégâts sont majorés. Donc c'est bien pour un mage très offensif. Mais pour Dorian qui est constamment en train de se faire taper et c'est pas son rôle non plus de mettre des dégâts colossaux, bah du coup il aurait une barrière de moins de grande intensité régulièrement. Donc ça, ça me plaît moyen quoi. Et celui-ci c'est quoi ? Chaque sort que vous lancez réduit les temps de recharge actifs. Ouais, ça c'est bien, on va le prendre. Varic, toi t'étais où, Pépère ? Toi t'étais là, parfait. On va te donner ça. Ouais. Du coup je vais te désactiver, défilade. Est-ce que tu peux la mettre quelque part, défilade ? Donc ouais, éventuellement. Éventuellement, on va te mettre défilade ici. Et on va te basculer arme empoisonnée ici. Ok. Cassandra. Toi t'avais fini ici, maintenant on était en train de te buffer défensivement. Là il y en a plein pour elle. Le guerrier lui, c'est celui qui peut tout lui donner, tout est intéressant pour lui. Alors là, ça c'est pas mal quand même. Ouais, je crois qu'on va lui prendre ça. Mouais. Alors je sais pas, parce qu'elle a aussi celui-ci là, qui aimerait bien lui prendre. Bon, elle l'aura plus tard. On va lui donner celui-ci, ça finit cet arbre. Pour cet arbre, ça sera tout pour elle. Et je crois que c'est bon. Alors là, vous avez vu qu'à l'autre épisode, j'étais assez indécis sur les couleurs que je voulais mettre pour mon armure définitive. Du coup, je vous ai préparé un petit comparatif de différentes couleurs. Que vous allez voir là, juste après. Et là, vous voyez, vous pouvez aussi au passage comparer avec celle-ci. Qui est celle qu'on a actuellement. Vous voyez là, c'est une armure qui est blanche. Avec en gros du rose et du rose. Voilà. Là, vous l'avez bien vu. C'est correct. Sur ce, nous, on va basculer vers la zone d'emprise du lion qu'on n'a pas terminée. A savoir, ici, pour aller taquiner les dragons et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Allez, c'est parti pour la dernière zone d'emprise du lion. On est où là ? Attendez. Ok, d'accord. Donc là, on descend. On va essayer de ne pas trop se mettre de dégâts vu que là, on va avoir pas mal de combats pas chauds, mais bon, des combats haut niveau. Donc, on va essayer de faire attention à ne pas prendre de dégâts pour rien. Alors, on va voir en fonction de comment on avance, si on peut... Je ne sais pas. Vu qu'il y a pas mal de dragons, je ne sais pas si on va pouvoir terminer toute la zone. Il y a quand même deux, trois petites quêtes, des failles. Il y a les groupes de Templiers rouges à éliminer. Ah, j'aime beaucoup ce pont. Regardez-moi ça. Dommage qu'il y ait toujours ce ciel, là, en prise du lion. Ah, ben, t'as, on voit les deux dragons. Et il est passé où, l'autre ? Ok. Alors là, on a une quête. Souvenez-vous, quand on avait avancé dans l'emprise du lion, on avait trouvé un papier qui nous disait qu'il y avait un truc caché dans les décombres. C'est cette quête que j'ai activée, là. Et ça, c'est vraiment un item intéressant, qui est juste ici, après le pont. Voilà. Amulette d'entropie avec les déchets. Alors, le porteur de cet amulette récupère de la santé et de l'endurance à chaque fois qu'un ennemi meurt à proximité. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça, si vous avez un personnage qui prend régulièrement des dégâts, comme un guerrier, par exemple, voire un voleur, qui est régulièrement au contact des ennemis, en tout cas près des endroits où les ennemis meurent, ça lui fait régulièrement récupérer et de la santé et du stamina. C'est vraiment pas mal. C'est quoi, là, ici, ce truc ? Attendez, là, c'est bizarre, ça. T'es où, toi, Pépère ? Ah, ben, il est là. Ah, on les voit à peine, ces trucs. Ok, voilà pour le premier point. Ça, c'est le premier colisée où, normalement, il y a un dragon. Alors, je vais quand même sauvegarder avant. Ces dragons, ils sont importants parce que c'est les dragons du jeu qui donnent le plus de matos. Donc, je vous conseille de sauvegarder avant, vraiment. Parce que là, vous pouvez perdre jusqu'à 15 matériels de dragon si vous faites un mauvais drop. Donc là, il est juste en haut du colisée. Ça, c'est les dragons un petit peu chiants qui sont scriptés. Dès qu'ils prennent tant de dégâts, ils commencent à s'envoler. Et vous devez attendre qu'ils se posent, c'est un peu chiant. Là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'arriver ici. Allez, on sauvegarde ici. Vous arrivez ici avec une jauge de concentration pleine. Et là, vous pouvez utiliser la jauge de Dorian, d'Aric et votre héroïne. Pour arrêter le temps et essayer de le tuer avant qu'il décolle. Ça, c'est pas mal. Allez, petite musique de combat. Bravo. Ça, c'est un bon début, ça. Alors là, les dragons, ils rigolent pas. Regardez, c'est du haut level. 23. Là, il y a du point de vie. Je suis manqué dans ses pattes. Bon, là, il va nous pilonner. Il va bien nous agacer. Les compagnons, regardez-les. Au lieu de suivre, là, ils restent là-bas comme des guignols. Tant pis, débrouillez-vous, les gars. Alors, j'essaie quand même de circuler dans l'arène pour les faire bouger. Ils prendront toujours un ou deux shoots. C'est bien. Ouais, Varric, non, tu peux pas te venger, mec. Allez, va nous en renvoyer un dernier, non ? Non, ok. Non, la lame cachée, c'est bon, ça. Allez, renvole-toi, voilà. Ça, franchement, je trouve que c'est dommage, quoi. Je comprends qu'ils ont voulu faire en sorte que les dragons volent. Et donnez-nous une option, quoi. Parce que rester comme un gland à attendre, là, je trouve pas ça très fun. C'est pour ça qu'en général, moi, je désactive l'épreuve qui nous fait perdre la concentration. Je me débrouille à faire ces dragons avec des jauge pleines. Comme ça, j'arrête le temps, limite. Et je les tue dès le premier round. Parce que là, la capacité de concentration de Dorian et de Yefalin, là, en tant qu'inquisitrice, c'est limite un arrêt du temps. Là, ça me manque, le truc qu'il fallait plus vite. Là, on va te mettre le compte, un peu. Si le jeu veut bien me laisser te toucher. Il va certainement se rembouler la dernière fois. Ah, quoi que là ! C'est quoi ce bruit, là ? J'espère qu'il n'a pas bugué. 20 000 d'XP, quand même. Comment j'ai failli me faire réjecter par le crâne ? Alors, lui, il peut donner jusqu'à 20 matos de chaque. Là, vous voyez, on a eu un très mauvais loot, là. Je crois qu'il va de 15 jusqu'à 20. Donc là, on a quasiment eu le pire possible. Bon, c'est pas grave. Lui, il a un bâton correct, franchement. Il a une ramure aussi pour guerrier qui est correcte. Ça, on s'en fiche. Ah, il a un saut de vie de racine. Ça, c'est cool. OK. Bon, là, il est hors de question que j'accepte ça. Je ne vais pas vous faire subir un reload, là. Parce que parfois, ça peut durer jusqu'à 3, 4, 5 reload. Avant d'avoir un loot correct. Moi, je viendrai le faire plus tard en off. Vous l'avez vu, au moins, vous savez ce que c'est que ce dragon. De toute façon, quand on joue avec les épreuves, comme je fais là, tous les dragons sont plus ou moins les mêmes. Ils ont tous les mêmes stats. Après, c'est qu'une histoire de est-ce qu'ils s'envolent ou pas et est-ce qu'ils sont glace, feu ou foudre. On va se débarrasser de ces horreurs, là. Vas-y, explose-le à la tête. 10 000, tiens, c'est casseau. Il a explosé la tête de Cassandra. Aucun. Ouh, du lyrion pur, ça, on prend. OK, même temps, on s'en fiche un peu. Eh ben, 3 lyrion pur, c'est plutôt pas mal, ma foi. Alors, on sauvegarde, ça, c'était un bon loot. On continue. Là, je crois qu'on va arriver très bientôt au deuxième dragon, ouais. Alors, moi, personnellement, j'accepte en général les loot de ces dragons-là quand ils m'en donnent, on va dire, 18 et demi de moyenne, quoi. Attendez. L'entrée, elle est par là-bas ou quoi ? Ouais, ça doit être ça. Donc, en gros, entre 18 et 19, quoi. On va quand même se faire ce petit groupe-là. Ah, mais il est immunisé. Il est immunisé, ce poquin-là. Est-ce que je l'ai mis dans la tête, le mec ? Bah, lui aussi, il nous a pété à la tête. Que les élites. Allez, goodbye. Toi, c'est pareil, même ça arrive. Alors, du loot, un seul. Bon, un de plus heureux, c'est correct. C'est pas extraordinaire, mais ça passe. Ok, allons voir son copain. Donc là, ces deux dragons-là, c'est les dragons de glace tous les deux. Et le dernier, c'est un dragon de feu. Donc là, toujours bien faire gaffe à sauvegarder avant que le combat s'engage. Sinon, vous êtes marron. Voilà, on va sauvegarder par ici. Très bien ici, là. Ah, ils ont des couleurs différentes, ouais. Il est sympa, celui-là. Et si on pouvait éviter de se faire dévorer, ça m'arrangerait. Il a pris une bonne bombe vivante. Ouais, vous avez vu que la bombe vivante, parfois, elle peut être buguée et elle fait qu'un point de dégâts à part. C'est un peu dommage, ici. Il a sorti sa garde. Allez, envole-toi avec ta bombe vivante. Ça va lui péter à la tête. Voyons voir si ça sentait. Ouais, vous voyez, ça lui a niqué toute sa barre de garde. Allez, c'est parti. On reçoit des boules dans la tête. Là, il va me donner une argente immatériel, celle que j'ai cherchée pendant une demi-heure tout à l'heure. C'est là qu'avoir la fertilité accélérée, là, ce serait cool. Parce que là, vous voyez, comme je suis lent pour arriver jusqu'à l'heure. Je ne suis pas vraiment trop lent. J'ai pu mettre un coup et basta. Vite avant qu'il décolle, là. Allez, envole-toi, mec. Je sais que c'est ce que tu vas faire. Voilà. Et on voit l'autre dragon, là, au fond, là, à gauche. Qui vole. Sympa. C'est dommage, hein. Sinon, les fights de dragon, elles sont assez épiques. C'est dommage. Vous voyez, là, on subit. Autant dans Skyrim, des fois, il y a un peu le même côté. Mais dans Skyrim, dans l'ensemble, on peut toujours placer quelques flèches. En quelque sorte. Alors que là, on ne peut vraiment rien faire. Allez, vas-y. Oh, j'ai Dorian qui est mort. Ah, mais génial. Allez, vite, vite, vite. On se place, on se place, on se place. 6 000, hein. Wow. Oh, là, il a chargé, là. Allez, goodbye. Ce n'est pas qu'il y ait d'XP qui donne, les mecs. Alors, voyons voir ce qu'il a donné, celui-ci. Celui-ci, il donne une arme à une main qui est correcte. Très correct. Bon, ça, c'est nul. Ça, c'est pas mal du tout. Il nous a donné 20, 18, 15. Alors, vous voyez, là, il a fait le maximum et le minimum. Du coup, ces deux, ils s'annulent. C'est comme si on avait eu 17 ou 17,5. Et 18. Bon, c'est trop faible. C'est à la limite que j'accepte, mais là, c'est quand même non. Je ne peux pas. Voilà, après, on est tous différents. Moi, j'ai... Moi, j'ai ce côté un peu perfectionniste. Voilà, je... Je veux avoir un loot digne de ce nom. Bon, c'est pas grave. Je les ferai tout cela en off. Je vous dirai combien j'en ai eu. Et là, on va terminer, du coup, les groupes de Templiers qui restent. Il en reste plus tant que ça. Et si on a le temps, on fera peut-être les deux failles. Comme ça, en off, je viendrai boucler tout ce qui reste, à savoir, ces deux dragons. Ah ben là, on a une faille ici. Oh ben, on va la faire de suite. Donc, ces failles-là, je crois, hein, ça dépend, voyons voir. Elles peuvent faire apparaître des démons de la peur. Non, là, ce n'est pas le cas, en tout cas. Alors, ça pète un peu, les gars, hein. Allez, tiens, ça, c'est cadeau. Oh, le feu d'artifice, quoi. Ah, c'était sympa. Ouais, là, il peut y avoir, je crois, des démons de la peur. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser Dorian avec sa dissipation. Ah ben non, il n'y en a pas eu. Allez, si, il y en a un. Ah, toi, tu es pour moi, toi. Eux, ils sont rares, hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le jeu de base. S'il peut me donner un pro de débris de la peur. Il y a du spectacle, là, dans les bombes âmes, maintenant, avec tous ces masterworks. C'est vraiment ça, hein, qui fait la différence. Wow, ça, c'est des beaux chiffres, ça. Bon, pas de pro de démons de la peur. Alors, ces failles, elles donnent un paquet d'XP, je crois, hein. Voilà, 5000, quoi, c'est énorme. Alors, ça, c'est les failles les plus haut level qu'on peut croiser dans le jeu, hein. Bon, de toute façon, celles-ci, je les vide, vu qu'on les voit à peine dans la flotte. Et puis ici, ce n'est pas un coin que je viens de farmer. Je vais quand même ramasser vite fait l'argentite. On ne sait jamais, vu que j'ai besoin d'une argentite d'immatériel. C'est quoi, ça, ici, là ? Une argentite, encore, OK. Pas de bol. Bon, là, vous voyez, ce colisée en face, là, ça, ça, c'est le tout dernier dragon du jeu. Un dragon de feu. J'aime bien me le garder pour faire des expériences ou des vidéos. Parce que je trouve que l'arène est super belle. Et que c'est, voilà, c'est censé être le big boss du jeu. Enfin, pas le big boss du jeu, mais... Un des plus gros clients du jeu, en tout cas. Donc, lui, on ne le fera pas, je pense. De toute façon, vous le voyez sur la vidéo que j'ai faite, sur mes tutos showcase, là. C'est ce dragon-là. On a vu, ça m'évite, OK. Allez, on va aller... Mais Cassandra, elle est buguée. Cassandra, s'il te plaît, fais un effort. Ah, d'accord. Je vais la faire sauter et elle ramasse ça. Ah, mais je te jure. En plus, il y avait un look très bon, je crois. J'ai toujours envie de vivre, là. Allez, vous le finissez, s'il vous plaît. Ok, c'est tout. Eh, c'est pas GG. Voyons voir s'il reste des trucs. Ben, je crois pas, ma foi. Ça, c'est un point de téléportation. Ici, on peut s'y téléporter plus tard. Je crois qu'ici, il y a une Felandaris qui traîne. Ouais, deux mêmes. Écoutez, on va redescendre, voir s'il ne reste pas un groupe de Templiers. Je suis étonné. C'est bizarre, quand même. Peut-être qu'il fallait que je parle au baron Desjardins, là, à Fort Sud-Line, le fort d'Emprise du Lion. Je ne sais pas. On va bien voir. Et dans tous les cas, il reste une faille, au moins. Voilà. Donc, on va aller boucler cette dernière faille. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ouais, de la pierre d'Aurore, ça. Je m'en fiche un peu. Ouais, parce que la quête, là, normalement, c'est libérer toutes les tours d'Emprise du Lion. Les tours comme ça. Où à chaque fois, il y a un groupe de Templiers. Voilà, là, il y a une faille. Let's go. Ah, des spectres, ça faisait longtemps. Et puis, il faut les éliminer. Ah, je n'avais pas assez de stamina, on dirait. Ah, vous l'avez déjà tué, le démon de la peur ? Eh bien, je vois, les gars. J'ai quoi comme flasque ? Flasque de givre, ok. Bon, toi, je vais te laisser. Ouais, je voudrais faire un petit... Un petit ménage dans ce groupe-là. Ah, ben toi, tu as pris double dégâts de bombes vivantes, alors ça... Ah, je ne comprends pas toujours ce qui se passe, hein, sur les chiffres. C'est vrai que ces failles, j'aurais peut-être pu m'en garder une sur le coude. Pour farmer les récompenses. Les ennemis, ils ont des paquets de points de vie, ça peut être cool. Ou à Templiers. Alors, est-ce qu'on a eu un croc de démon de la peur ? Ça serait bien. Super ! Ça, c'est rare, en tout cas. Ok, des essences. Qu'est-ce que c'est, Kipping ? Ou à une Philandaris, c'est bon. Ouais, bizarre pour ces groupes de Templiers rouges. Voyons voir. Ouais, ouais, ben écoute, on va bien voir, là, quand je retue tous les dragons. S'il se passe quelque chose, si j'ai une quête qui se met un jour. Voyons voir quand même, vite fait. Donc, si on regarde à emprise du lion. Ben non, il n'y a aucune quête. J'essaie d'aller parler au baron Desjardins. Alors là, je sens que je vais rigoler pour remonter. Ouais, je vais rigoler. Ok, on ne va pas se prendre la tête pendant 100 ans. De toute façon, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc, écoutez, je vais gérer ces dragons en off. Et on se retrouve la prochaine fois. Ou soit on continue la quête principale. Ah oui, je tenais à vous dire quand même qu'en off aussi, je vais en profiter pour aller vider le sarcophage de l'esprit au Temple de l'Orgueil à Loisie Sainte-Terdite. Et ouais, je pense que la prochaine quête, ouais, 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 je pense qu'on va aller faire la quête principale. Comme ça, après, on n'aura plus que les tombes d'Emeraude à aller finir. Voilà. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501